bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que ça va malhamdoulilah tout va bien on se retrouve peuple de guinée merci d'être là merci de partager au maximum cette vidéo parce qu'elle est vraiment très très important voilà la patrie ou la mort nous vaincrons l'homme est reste et demeure sous la protection divine voilà voilà on se retrouve en cette soirée alerte maximum alerte maximum des petits joueurs bon d'entre Dieu bon on va parler salut 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 vous venez vous partager le live s'il vous plaît vous venez vous partager le live car le mot merci beaucoup merci amine j'ai besoin que de vos prières chaque jour quand vous priez faut pas nous oublier dans vos prières nous les lanceurs d'alerte les lanceurs d'alerte je vais préciser ceux qui sont sincères envers ce peuple voilà parce que voilà vous savez que voilà on n'est pas tout sincère avec ce combat là voilà donc j'aimerais informer parce qu'il ya mon petit business à côté voilà faut pas oublier ça les bras scellés ayat al-courci les bagues ayat al-courci les chaînes ayat al-courci donc ceux qui sont en europe le colis de l'europe est parti inchallah le colis de guinée aussi c'est parti le colis des états unis ça va partir demain le colis du canada aussi va partir inchallah le 28 voilà n'oubliez pas de payer voilà ayat al-courci c'est la protection des protection quand quelqu'un vient rentrer là bas c'est fini voilà et surtout mon chouraï là pa 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 c'est pas mon chouraï voilà c'est cette chouraï d'allah parce que c'est à la qui a donné cette bénédiction là j'ai envoyé chouraï là une dame elle a mis une seule fois chez elle là oh depuis là elle veut que je l'envoie tout liban sakar depuis là elle veut que je l'envoie tout et et à j'ai pardon et il faut me redonner ce que tu m'as donné ce petit voilà bref peuple de guinée joran va venir on va dîner on va dîner avec jordan vous partagez s'il vous plaît le live je vais très bien hamdoulilah l'homme et reste sous la protection divine j'ai un autre communiqué un s'il vous plaît à vous lire là avant qu'on rentre dans les déballages aujourd'hui vous aurez des révélations rien que des révélations et nous allons bien dîner ce soir sur la table de mon médecin avec mamadi jordan voilà voici ce communiqué c'est très très important très 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 important très très important ok ma partenaire mazette diallo de long time là je vais t'envoyer ça il n'y a pas de souci ça est là tu aurais liban sakar ça aucun des mondes du monde ne peut résister à ça voilà même la mère des démons communiqué numéro 06 du mouvement des nationalistes guinéens de la diaspora m n g d suite à notre communiqué précédente par rapport à l'état sanitaire de la république de guinée et malgré le cri de coeur de tous les lanceurs d'alerte force est de constater que ni le ministre de la santé et de l'hygiène public ni l'état-major général des armées et le cnrd n'ont pris aucune mesure pour protéger la population je dis bien il ressort par conséquent que le cnrd est le maître d'ouvrage de cette campagne d'infection généralisée au vih de la population en vue de conserver le pouvoir et par conséquent nous informons la population que les forces spéciales et tout individu n'ayant aucun revenu n'exerçant aucune activité remunératrice et vivant dans le luxe sont des agents de contamination par excellence à la solde du cnrd c'est pourquoi nous la population à la vigilance on appelle à la population à la vigilance et à la protection un courrier sera adressé aux institutions internationales notamment l'om s pour contraindre le cnrd à soumettre tous les membres de ces forces d'infection appelés forces spéciales à un test de dépistage du vih sida par la même occasion nous informons la jeune féminine de guinée de s'abstenir de toute relation avec les membres des forces spéciales forces d'infection dont la majorité est porteur du vih prévenir vaut mieux que guérir et un homme averti est à moitié sauvé le mouvement des nationalistes guinéens de la diaspora donc il est fort à constater qu'aujourd'hui la guinée enregistre un taux de contamination lié au vih sida à grande pompe et la majorité des personnes ciblées infectées plutôt ce sont nos forces de défense et de sécurité voilà les forces spéciales voilà pourquoi aujourd'hui il ya eu ce cas il ya eu ce cas à yimbaya vous voyez ce jeune lui il a reçu une balle de ses jambes là son jambe que vous avez vous voyez là il a reçu une balle d'un élément d'effort spécial donc vous avez vous voyez ce que vous avez vous voyez c'est d'abord la guinée a reçu un taux c'est à dire dépassé actuellement de contamination liée au vih donc nous appelons à la jeune féminine de s'abstenir vis-à-vis des relations avec quiconque en gros il faut vous protéger si il refuse de se protéger ne faut pas aller avec lui le vih est à grande pompe aujourd'hui dans notre pays ça vous pouvez en être sûr et certain donc ce gars là merci vous partagez le live s'il vous plaît ils sont en train de signaler partager le live s'il vous plaît ils sont en train de signaler merci de partager donc ce gars là lui c'est un élément d'effort spécial qui a tiré sur son pied pourquoi cet élément d'effort spécial qui ne rentre pas à chaque fois il bat sa femme il ne fait que battre sa femme donc quand il est en train de battre sa femme ses voisins personne n'ose venir pour intervenir pour dire que ah il faut il faut arrêter de battre ta femme donc sur ce côté là on interpelle aussi les ong de la protection des droits de femmes d'aller s'enquérir sur la situation de cette femme plus d'information va être communiqué concernant l'identité de cette femme même de l'élément d'effort spécial est ce que vous comprenez pour qu'on puisse saisir de tous ces cas là porter plainte à aux gens cela est ce que vous comprenez donc maintenant hier quand il frappait sa femme quand il frappait sa femme personne n'osait venir pour dire il faut arrêter de frapper ta femme maintenant ce gars est un ami d'enfance à cet élément d'effort spécial donc lui il était de passage et il a entendu que son ami est en train de frapper sa femme il s'est dit qu'il est important d'aller là-bas pour intervenir pour que son ami arrête de battre sa femme le gars arrive là bas il dit à l'élément d'effort spécial il faut arrêter de frapper ta femme ah arrête ça pardon mais il prend son arme il tire sur son pied la balle est c'est à dire la balle est rentrée est ressortie encore voyez son pied ici maintenant le gars crie il a tiré sur moi tout le voisinage maintenant sont venus à qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qui va il a tiré sur quelqu'un bim il prend la fuite il s'enfuit il a fallu l'intervention de la gendarmerie de la police qui sont venus dans le quartier pour calmer les gens sinon les gens avaient décidé de c'est à dire de le lyncher de gâter toutes ses tous ses biens mais on l'a fait fuir il a quitté le quartier mais les jeunes ont dit au chef du quartier au chef de quartier là bas que si étant drogué que si tu rentres dans le quartier là bas ils vont te lyncher là bas c'est ce que les jeunes ont dit pourquoi quelqu'un qui part intervenir pour que tu arrêtes de frapper ta femme pourquoi tu tires sur son pied mais c'est quel pouvoir ça c'est quel pouvoir ça donc en gros ça c'est l'entrée de jeu les éléments des forces spéciales maintenant je vous avais montré encore je vais vous continuer vous montrer des éléments des forces spéciales vous voyez le gars là lui lui ce gars là qui a un basin bleu là il s'appelle yorobo on l'appelle aussi taclar lui c'est l'un des éléments les plus dangereux de l'escadron de la mort c'est un assassin en plus c'est un traître parce que lui il est de la formation angola angolais c'est un angolais à dire à chaque président à son son petit unité de confiance qu'il a envoyé en formation qu'il a fait sortir chez le feu journal l'ansanoconte on a les chinois on a les rangers alfa condé on a les angolais et c'est ce gars là l'un des traîtres qui était proche d'alfa condé c'est pas ce n'est pas un élément ancien des forces spéciales lui yorobo et la fébine n'ambele réa kolonka comme ina amiri farainira lui sangaré et matos suivi de jonas c'est eux qui sont la tête d'un assassin des éléments des forces spéciales lui là il ya une photo bien claire de lui je vais vous montrer son visage le voici ici c'est un traître de première classe un traître de première classe n assassin oui il en sait beaucoup sur le massacre sur sadiba donc c'était la taupe de jordan aux côtés d'alfa condé est ce que vous comprenez c'est un angolais quand ils sont venus de la formation à lui il était proche d'alfa mais il était aussi avec jordan est ce que vous comprenez et ça on le surnomme aussi tacla à taran doweki yorobo est ce que vous comprenez voilà donc aujourd'hui on se retrouve dans quoi on nous a annoncé où on a entendu le rumeur dire que nos frères ou mars il a faunique et mengé mon madou biloba qu'on va les envoyer à la maison centrale je vous ai dit tout à l'heure tantôt vrai ou faux on n'en sait pas mais si cela s'avère vrai qu'ils vont les envoyer à la maison centrale c'est que le cnrd ça dit c'est le régime le plus le plus têtu de l'histoire des régimes dans le monde pour la simple et unique raison que la faute qui est là ce n'est même pas une faute le fait exprès que le procureur de la république le parquet général sort pour faire un communiqué qui n'a aucun aucun nouvelle aucune renseignement à aucun renseignement ni rien quiconque de omar sila de célestin et de monsieur bilvogui de chèque moussa souma maintenant si les phoniques et mengé sont renvoyés à la maison centrale maintenant le parquet va poursuivre qui parce que le parquet dans son communiqué a demandé à ce que la population lui fournissent des renseignements concernant l'enlèvement de ces gens cela le parquet a demandé pour mener des enquêtes pour pouvoir poursuivre les personnes qui les ont enlevé maintenant si on amène les phoniques et mengé à la maison centrale le parquet va poursuivre qui parce que quand on les ramène à la maison centrale c'est qu'on va les prendre quelque part cette quelque part c'est où qui les a envoyé là bas qui a ordonné qu'on les envoie là bas et qui les a torturés vous comprenez c'est des gens ils font des choses pam 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 vous avez vu on a mis le turbo et ce turbo on ne doit pas c'est à dire on ne doit pas débrancher ça jusqu'en décembre en tout cas moi je vais pas débrancher ça jusqu'en décembre c'est à dire ça va être activé jordan tu peux en être sûr et certain cette énergie là dieu m'a donné la force je sais j'en ai j'ai la capacité parce que j'invoque le nom d'allah l'un des noms d'allah les plus majestueux du monde qui me donne cette énergie là c'est dans la fatiha mais c'est un secret que seuls les savants maîtrisent vous avez aussi aussi le privilège de le savoir y'a maliki yaoumi din y'a kanan boudoua y'a kanan stoï ne vous fatiguez pas seulement 744 fois donc faut ni kemeng est retourné à la maison centrale si ils sont retournés nous deux nous allons demander nous on ne demande pas qu'on les retourne même au palais bon médecin on ne demande pas qu'on les envoie même et dans un bureau de du ministère on demande à ce qu'ils soient libérés vous les arrêtez pourquoi vous les enlevez pourquoi ils ont fait quoi vous les reprochez de quoi vous avez que des suspicions tous les personnes qui sont en train de vous bouffer qu'au service de renseignement ils n'ont aucun renseignement à vous donner aucun renseignement à vous fournir que vous racontez des salades des coloris de merde c'est sur ça ce que vous vous basez pour aller arrêter des pauvres gens donc aujourd'hui la famille la famille toutes les familles de départ de nos parents ont porté plainte on a tous porté plainte donc c'est ces affaires de plainte là surtout la sortie du petit mon maître si c'est c'est ce qui vient changer tout ça là parce que si mon maître si c'est n'était pas sorti pour témoigner pour dire que oui à c'est les éléments des forces spéciales qui nous ont enlevé c'est pourquoi aujourd'hui ils sont en train de tout faire pour les soigner quelque part les ramener si ils sont en vie il ya cette hypothèse là il ya deux hypothèses si ils ne sont pas en vie on ne les verra plus mais si ils sont en vie pourquoi ils retardent à nous les montrer comme mon maître si c'est à parler de torture 1 si ils sont en vie ils veulent nous les cacher hein le temps de les soigner jusqu'à ce que voilà ils puissent être en bonne en bonne voilà pour qu'ils puissent être présent présentable comme ça quand on va les voir ils sont ils ont bonne mine on va dire oh non les a pas torturé c'est faux on les a pas torturé est ce que vous comprenez donc c'est à ce jeu là qu'ils veulent jouer mais ils pensent qu'ils sont plus intelligents ils pensent qu'ils sont plus malin mais là où déjà faunique mingue lui mamadi est tombé dans son piège avant que le gars ne rentre en guinée il a fait le tour il a fait le tour des grandes institutions des défenses de droits de l'homme où il a été recensé où il a parlé d'injustice qui règne dans notre pays bon beaucoup qui pensent que faunique mingue est parti rentrer parce qu'il est fou non le gars n'est pas fou ça dit le gars il a préparé ça techniquement il est rentré et il sait que quand mamadi l'arrête c'est un problème si mamadi ne l'arrête pas c'est un problème aujourd'hui faunique mingue libre c'est un problème faunique mingue arrêté ou mort c'est encore d'autres problèmes pour mamadi en gros c'est des patates chaudes qui sont dans la main de mamadi ne sait pas quoi faire c'est ça aujourd'hui la vérité maintenant nous allons nous nous asseoir observer comme nos magistrats sont en grève et que des magistrats là vont apprendre si réellement les éléments de ces voilà acteurs de la société civile sont ramenés à la maison centrale quelle va être la suite on ne demande pas qu'ils soient retournés à la maison centrale on demande qu'ils soient remis en liberté et que les personnes qui les ont kidnappé les personnes qui les ont enlevé injustement illégalement soit poursuivi pour voilà des fins de délinquance c'est aussi simple que ça tu penses être dans le palais tu penses être malin tu penses avoir les meilleurs conseillers du monde mais tu ne fais que t'enfoncer tous les jours que dieu fait tous les jours que dieu fait tu ne fais que t'enfoncer déjà tout ce lot de cadavres dans ton dos au lieu de c'est à dire de durcir de diminuer ce lot de cadavres tu ne fais qu'augmenter tes problèmes chaque jour personne ne t'aide tes petits assassins là comme le yorobo là il ya une autre photo de lui le voilà ici tac là le voilà ici c'est un assassin le gala un assassin de première classe le gala le gala il a participé au découpage de sa dibas le gala donc c'est qui est sûr et certain ça vous pouvez en être sûr et certain dieu va vous châtier allah va vous châtier ça vous pouvez en être sûr et certain donc en gros peuple de guinée on va se dire quoi nos frères qui les a enlevé si on dit on les retourne à la maison centrale on les reproche de quoi pourquoi s'ils étaient coupables de quelque chose pourquoi ne ils n'ont pas saisi les juridictions un légal pour envoyer une convocation les convoquer tout simplement les amener mais quand on est assassin on est barbare on pense pas à des choses comme ça quand on est criminel on ne passe pas à ça donc je vais vous apprendre aussi que le petit qui avait ses chameaux bloqués à la frontière suite à notre communication ils ont appelé le petit pourquoi tu appelles le agila tu sais pas que lui là il ne fait que dire tout 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 pourquoi tu appelles le agila il faut même pas appeler le agila donc on a libéré on a donné ordre de libérer tes chameaux si les citoyens sont victimes d'injustice ils nous appellent les lanceurs d'alerte on lance l'alerte on informe pour que justice soit faite aussi simple que ça aujourd'hui ce combat qu'on est en train de faire on n'est pas en train de faire pour nous cela ne va pas profiter à moi ni à ma famille ni à quelconque élément voilà proche de moi ça va profiter à tous les guinéens aussi simple que ça quand tu es venu ici pour faire coup d'état on t'a soutenu je suis sorti l'un des premiers j'ai crié ton nom j'ai appelé les gens à sortir à te soutenir le jour là mais les jours là aujourd'hui c'est passé on m'a pas appelé pour dire faut te taire est ce que vous comprenez donc aujourd'hui mamadie se retrouve dans ces problèmes là et le gars calcul sur calcul un peu re peu depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui le gars peur il a transformé le palais en un camp de bataille opération yenguissa il arrive il se cache devant l'ambassade il se cache ses enfants attrapent les vrais éléments des forces spéciales attrapent l'ancien président mamadie a peur est ce que vous comprenez je vais vous dire une anecdote une révélation qui a duré dans ma poche là je vais donner ça aujourd'hui mamadie a fait quoi quand il quand vous savez pourquoi la photo d'alpha cordée s'est retrouvée sur les réseaux sociaux je vais vous dire ça on a été tout surpris de voir la photo d'alpha condé le président alfa condé sur les réseaux sociaux arrêté avec les militaires c'est à dire il est assis avec les militaires après ils ont filmé vous savez pourquoi ok quand les éléments ont attrapé alfa condé d'abord en venant il avait peur il avait dit aux éléments et à la ne m'abandonnez pas si vous m'abandonnez on est tous perdus c'est sa parole ça à n'a n'a pas fait ou bien force spécial c'est ce qu'il vous dit tous les jours si vous m'abandonnez on est tous perdus mais est-ce que vous êtes nés avec mamadie est-ce que vous êtes nés avec mamadie si vous m'abandonnez on est tous perdus c'est dans ça les alias ont foncé hein ils ont dépassé le huit ponts ils ont foncé mais avant avant qu'ils ne dépassent le huit ponts il y avait les éléments de horizon là hein qui ont qui les ont aidé un peu après le groupe d'alias ont foncé vers ce koutouria maintenant eux ils rentrent dans ce koutouria hein ils attrapent le président maintenant qui les a envoyés pour attraper le président c'est le commandant non maintenant on appelle le commandant le commandant ne décroche pas parce que ça tirait de partout lui il avait peur on l'appelle les éléments l'appellent ils l'appellent ils l'appellent ils l'appellent et si les éléments pouvaient sortir pour parler de ça aujourd'hui ça serait doux les éléments l'appellent fatigué jordan ne décroche pas le téléphone il a peur c'est là que les éléments ils vont avoir l'idée la plus géniale hein ils vont dire ah on va filmer le président on va le prendre en photo on va publier sur facebook est-ce que vous comprenez la force des réseaux sociaux c'est à partir de là que l'un des éléments big respect mon gars sûr a pris photo poum quand il a pris photo après ils ont fait vidéo encore ils ont posté sur facebook c'est ce partage là que j'aurais à vu sur facebook maintenant il a rappelé c'est ce partage là qu'il a vu sur facebook il a rappelé il a rappelé les gars maintenant après les gars on t'appelle c'est bon c'est bon c'est dans ça il est venu tout ça là tout ça là tu as eu cette chance on peut dire que ce jour là tu étais le plus béni des guinéens mais tu viens au lieu de respecter ce que tu nous as dit tu t'es transformé en tyran en assassin et puis tu restes calme hein tu ne fais que transporter nos ressources nos milliards l'avion 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 de Jordan vous ne voyez plus l'avion non ? ok je vais vous donner cette révélation aussi air guiné l'avion que Jordan a fait sortir là que eh non le gars eh il y a ça tu sais ma force sur toi c'est quoi ? je suis dans la vérité toi tu es dans le mensonge donc la vérité ne va jamais perdre devant le mensonge ça tu peux en être sûr et certain L'avion primo, ça n'appartient pas à la Guinée L'avion n'appartient pas à la Guinée Ça c'est la première chose à mettre en tête L'avion appartient à l'Indien Ashok-Washwani L'avion appartient à l'Indien Ashok-Washwani Est-ce que vous comprenez ? Mais en donnant l'avion, il y a eu des personnes Comme quoi, des acteurs de coopération, de sociétés minières Qui sont venus donner ça parce qu'Ashok ne voulait pas s'afficher C'est l'un des complotistes de coups d'état contre Alpha Kondé Le gars de Topaz, actuellement il réside à Dubaï Maintenant, cet avion qui est parti chercher nos frères en Tunisie Une, deux ou trois fois comme ça Servait aussi à autre chose C'est autre chose, là c'est quoi ? C'est transporter la drogue Transporter notre argent Et d'autres business mafieux Maintenant, vous savez, quand un avion décolle d'un état pour arriver dans un autre état Il y a toujours les liens, ce lien-là L'itinéraire de cet avion Les faits et gestes de cet avion-là Tout ce qu'il fait, les données là sont collectées Est-ce que vous comprenez ? Donc, l'avion là est ciblé maintenant Vous n'êtes pas sans savoir Les pays des Émirats Arabes Unis et autres Et actuellement, ce n'est même pas le bon terme Entre Ashok Wachwani et Jordan même en personne Parce qu'Ashok Wachwani serait impliqué aujourd'hui dans le délestage en République de Guinée Est-ce que vous comprenez ? Une partie de son argent est dedans Donc, il a forcé pour récupérer sa groupe C'est-à-dire, quand les Guinéens sont en train de prendre 10 à 50 pelles de vol Lui, quand il vient, il prend 100 000 à 500 000 pelles Il part avec Donc, Jordan, il va partir à Paris Mais, il faut d'abord éclaircir la situation avec les acteurs de la société civile Oumar Silafo Nike Benguet Concernant l'avion Voilà Vous savez qu'on est en République de dealers de coq Voilà Que les enquêteurs du FBI puissent arrêter ça La main dans le sac Je ne voulais même pas dire la partie là Pour ne pas un peu mélanger les enquêtes là C'est ça, la 2A Vous comprenez, non ? La 2A est dessus La 2A Un jour là, ça va faire boum Et, on va dire que Qui est derrière ça ? C'est un gars qui a fait coup d'état Donc, on va se laisser On se retrouve demain Sachez une chose Que Mamadi ne sait faire Qu'une seule chose Ce n'est pas un politicien Ce n'est pas Quelqu'un qui peut sortir ce pays de l'ornière C'est un simple assassin Un assassin ne sait que tuer les gens Ça C'est ce qu'il sait faire Tuer les gens Aussi simple que ça C'est pourquoi ils cherchent à tout prix À tout prix De rester Aussi longtemps au pouvoir Quelle que soit la manière Mais nous Nous allons te prouver Que nous sommes Cette jeunesse là De maintenant là Nous sommes plus conscients Et éveillés Que toi Et que ta machination Ne marchera pas sur nous Là où on n'a pas laissé Pour notre père Notre grand-père Qui a fait 45 ans de lutte Dans l'opposition Ce n'est pas à toi Simple Légionnaire raté Venir Venir Tromper le peuple C'est-à-dire sauter De caporal à général Qu'on va laisser Soit Vous revenez A de meilleurs sentiments Vous organisez Les élections Comme Convenues Ni toi Ni aucun membre Du CNRD Ni des machinations Ne seront là Mais sache une chose On ne sautera pas Le 31 décembre 2021 Eh 2024 C'est toi-même Qui nous l'as dit Que tu ne passeras pas Un jour de plus Après le 31 C'était votre frère On se retrouve demain Eh Sachez-le Que quand les fourniqués Vont revenir A la maison centrale On va demander Au procureur De poursuivre Ceux qui l'ont Ceux qui les ont enlevés Aussi simple que ça Aussi simple que ça Comme ça On aura su Qui les a enlevés Où ils étaient détenus Aussi simple que ça Merci Passez une très bonne nuit Aujourd'hui On a duré Mais c'était nécessaire Pour un Un peureux Qui ne veut pas Quitter le pouvoir C'est toi Qui est en train De t'exposer C'est toi C'est toi Hein C'est toi Qui Moi ne m'en veux pas N'en veux pas C'est le lanceur d'alerte N'en veux pas Au Guiné Aujourd'hui Après Nous allons appeler Aux acteurs politiques Là De prendre des décisions Voilà D'être des hommes Pour que Nous puissions Voilà Trouver Une porte de sortie Pour notre pays Aussi simple que ça Aussi simple que ça Bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz